alors les camères sati code et bon là je vais réagir sur une vidéo la vidéo en fait a été publié par un magazine en ligne je pense qu'ils s'appellent l'obsider sauf que moi j'ai eu ça par le biais d'une page facebook qui s'appelle african heroes et la réaction cette vidéo va permettre d'aborder un sujet un peu plus large en fait c'est une vidéo d'une actrice française noire et elle a été censurée par canal plus afrique et elle explique en fait comment elle explique pourquoi et comment ça s'est passé bon je propose déjà qu'on regarde la vidéo avant de commencer on ne parle pas d'assatre aoré ici c'est de la censure j'ai été invité par claire diao qui anime l'émission donc ciné le mag car moment claire diao me pose la question quelle est la femme noire qui t'inspire moi j'ai répondu à sa traoré parce que pour moi c'est une femme qui va inspirer le cinéma c'est une femme qui inspire la société et le cinéma donc l'art ne va pas sans la politique j'entends une voix qui vient du plateau et j'arrive pas très bien à distinguer qui parle parce qu'il ya beaucoup de projecteurs en fait donc je plisse les yeux comme ça et en fait je vois une silhouette qui s'avance et qui dit on ne parle pas d'assatre aoré ici c'était un ton hostile c'était une réprimande mais au delà de la réprimande c'était c'est très agressif parce qu'on sait pas qu'ils nous parlent et qu'il ya quelqu'un qui qui élève la voix et qui dit qu'il ne faut surtout pas prononcer le nom de sa traoré c'est très désagréable comme situation et bah cette personne il se trouve que c'était le directeur des programmes de canal plus afrique qui s'appelle monsieur désert je les suis après parce que du coup c'est pas présenté à moi ce désert a prosuivi en disant que ce n'était pas de la censure mais que toute façon ce serait coupé au montage il enchaîne en disant voilà ici on est en afrique donc on ne parle pas d'assatre aoré à sa traoré c'est franco-français j'ai fait une demande à canal plus via mon agent pour que ça qui me propose soit maintenu ou alors que je sois coupé de l'émission parce que je vais pas participer à une émission qui sont sûr est ce que c'est vraiment le terme là on est dans la censure et donc il ya la réponse de canal plus c'est quelque temps plus tard je ne ferai pas partie de l'émission en fait c'est moi ce qui m'inspire c'est les gens qui récoltent vérité et justice à sa traoré c'est ça qu'elle demande elle demande la vérité et la justice il n'y a pas que elle qui réclame ça c'est pas quelqu'un qui réclame la vengeance c'est pas quelqu'un qui réclame la revanche c'est pas quelqu'un qui est là il pourrait être important non non c'est juste c'est quelqu'un qui est dans son bon droit et moi c'est ça qui m'inspire parce que ça c'est du courage et les gens courageux et les femmes courageuses et les femmes noires courageuses il se trouve que ça m'inspire donc petit recap c'est quoi donc c'est la tricieux noix française noix là je frappais plutôt son nom simple nom français c'est l'angron non famille français l'angron je sais pas quoi et elle explique donc elle a dit que la personne qui l'inspire c'est à sa traoré après on lui a posé la question quelle femme t'inspire elle répond que c'est à sa traoré et la canal n'est pas d'accord et on lui dit que non cette partition va la censurer il a dit que non si vous voulez me censurer vous me retirez complètement de l'émission et apparemment c'est ce que canal a fait canal l'a retiré complètement de l'émission et c'est ça qu'elle explique enfin la vidéo bon deux petits points c'est un peu rapide le directeur des programmes de canal plus afrique c'est un blanc c'est le col de l'hypocrisie c'est le conseil c'est vu le nom je comprends que c'est des programmes qui sont censés être destinés aux africains et plaire aux africains mais c'est un blanc qui est qui qui décide de tout ça donc je vous laisse admirer ou méditer sur l'hypocrisie de ce truc de plus afrique on ajoute un peu comme ça pour nous faire vendre nous faire acheter des choses et des moments c'est sur le look de l'actrice j'aime bien son look afro ça fait plaisir de voir des femmes noires qui assume leurs cheveux noirs ou alors qui assume le look noir et qui n'a pas les greffes ou des mèches chapeau n'importe quoi bon sur la fuge de son film qu'on a montré à un moment donné elle avait les cheveux d'ici mais je pense que c'est pour des raisons de filmer parce que vous savez qu'en France pour être noir et pas ça la télé il faut que tu te sois un peu un peu blanchisé faut que tu aies les cheveux lisses il faut que tu sois un métis mais bon on l'a bien vu dans son interview qui n'est pas la fiche du film elle assume son côté noir et ça c'est fait plaisir de voir ça et pareil pour Assa Traoré que je ne connaissais pas du tout je crois que c'est la seule d'Adama Traoré qui a eu les problèmes avec la police et les deux images photos de Assa Traoré qu'on a montré dans la vidéo bah une elle a les cheveux afro et la deuxième elle a le fond foulard comme ça un peu attaché à l'africaine et pour moi c'est des choses qui quand je vois ça en fait tu gagnes un peu en crédibilité tu gagnes en authenticité noir et tout coup tu gagnes en crédibilité ça c'est pour moi donc du coup même avant que tu ne parles j'ai déjà envie d'écouter pour savoir ce que tu vas dire parce que ton look en fait a déjà commencé à communiquer certaines choses contrairement à ce qu'un jour une fille qui a la greffe sur la tête bon c'est pas le sujet donc c'était ça les deux réactions et on va parler de la prise de position de l'actrice en question qui a dit que soit on me montre intégralement soit on retransmet mes propos intégralement soit on me sort complètement de l'émission ça c'est incroyable j'arrive pas à croire qu'une femme noire a dit ça à canal c'est incroyable c'est c'est impressionnant et cette femme m'impressionne et c'est à partir de ça donc on va développer dans un sujet plus large en fait on va d'abord développer cette philosophie de dit que de s'affirmer de dit que non soit tu me laisses faire comme je veux soit j'en ai rien à foutre laisse moi parti on va un peu développer ça et deuxièmement on va un peu parler de canal de canal sat en général surtout aux caméras ici donc commençons par la philosophie de cette actrice là quand elle dit au directeur de canal quand même son boss quelque part je sais pas si elle est embauchée par canal ou si elle était juste là pour une émission mais c'est celui qui est le boss que ce soit permanent ou temporaire c'est ton boss elle lui dit que non je veux pas que tu me censures soit tu laisses mes propos soit je pars c'est très fort et c'est quelque chose que très peu de gens sont capables de faire ça c'est une fille qui a des couilles il ne trouve pas d'autres moyens de dit ça et ça m'impressionne et qui qu'elle pas même puisqu'on parle d'état mais qu'elle pas même puisque la chaîne parle d'état mais qu'elle pas même qui voit quand en france à la pédisse à son boss dans une situation il pense qu'il ya une injustice ou alors on en train de voir les choses une certaine façon on veut orienter son travail une façon qu'il n'aime pas très peu très très peu et c'est peut-être tout ça que les noirs ne nous respecte pas et que tant qu'on ne va pas apprendre à s'affiner et à se respecter soi même on ne va pas se respecter tous ces caméras qui travaillent en dégue là en france partout 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 je ne connais aucun tout cas je sais pas si c'est arrivé mais je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a dit à son boss que soit c'est comme ça soit tu me vis et on l'a viré il a assumé qu'on est comme qu'on le vit c'est très fort et c'est une philosophie qu'on n'est pas de philosophie moi j'ai regardé une une conférence au kougala il expliquait que la philosophie il ya une fille à un on va dit quoi dans la dans la philosophie bah mais les cas en fait il ya un truc qui est qui est partagé par par les parmi les c'est quoi c'est que ma vie ne dépasse pas la dignité de mon peuple c'est à dire que dans ma vie n'est pas au-dessus de cela mon peuple doit d'abord garder sa dignité et son respect a dit que je m'en fous de vivre en fait si je vis une vie dans laquelle mon peuple n'est pas respecté et c'est pour ça que il ya eu des résistances dans les régions la paix mais les pays bassins surtout il y a fait des résistances pendant la colonisation et pour la poule indépendance vous savez que le cameroun c'est le seul pays d'afrique noire qui a fait une résistance qui a fait une guerre d'indépendance le seul et je crois qu'en afrique en général il ya que deux pays qui ont fait des résistances ou trois je crois que c'est cameroun algérie et madagascar madagascar il faut que je vérifie donc ça ça colle avec justement cette phrase que pourrait la disait qui définit un peu la philosophie d'amélique et c'est que ma vie ne dépasse pas la dignité de mon peuple dont nos ancêtres les résistants qu'on insultait à l'autre temps de maquisa mais qui est en fait des résistants ils ont jugé que on ne peut pas vivre une société comme celle qui s'annonce là où la france va nous piller pendant des siècles quand nous contrôler va nous changer nous détruits culturellement il est hors de question qu'on bafoue la dignité de notre peuple comme ça et non dit c'est pour ça qu'ils étaient prêts à mourir pour essayer de restaurer la dignité du peuple en fait du peuple du cameroun donc c'est pour ça qu'ils sont aussi morts il y en a beaucoup qui sont morts et ne pensaient pas qu'ils partaient mourir parce qu'ils étaient pas c'était pas qu'ils partaient mourir à sacrifier pas de passer sacrifier c'est vraiment qu'ils croyaient en cette phrase là ils croyaient à la phrase ma vie ne dépasse pas la dignité de mon peuple ils étaient prêts à mourir pour la dignité de leur peuple et aujourd'hui nous les descendants de ces gens là je pense qu'on est aux antipodes de ça aujourd'hui chacun est dans son petit confort on ne parle même plus de la vie c'est même plus on est même plus au stade on est devant de mourir notre dignité au stade où mon luxe mon confort personnel dépasse la dignité de mon peuple c'est le même que la vie en fait c'est à dire que on ne demande pas de mourir il s'est dit qu'il y a une guerre on donne un peu plus de mourir pour notre peuple nous demande de renoncer à nos petits confort pour notre peuple et on n'est pas capable de faire cela et c'est pour ça qu'il y en a très peu qui peuvent regarder leur bosse en face et leur dit que soit tu me tu me tu laisses mes propos tel quel soit tu me tu m'expliques de ton émission il y en a très peu que son camp dit ça et ça se ça se voit sur tellement de plantes eu tellement 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 de plan et ne pensez pas que c'est parce que vous avez me dit que je n'ai pas si je suis je paie mon boulot je ne peux pas non c'est faux c'est faux moi j'ai toujours dit que les camerounais en fait un camerounais n'a pas besoin de travailler pour pour vivre pour survivre c'est parce qu'on est dans les grandes villes voilà yaoundé on se crée des besoins loyers factures etc etc mais en principe même si ton bosse de vie il y a un endroit où tu auras tu auras toujours en tout cas pour la majorité des camerounais tu auras toujours un toit et de la nuit que tu sais au village dont un principe rien n'explique que tu te fasses humilier soit disant tu as besoin de l'argent pour vivre mais ça c'était on va dire c'est une petite parenthèse donc en fait quand cette actrice noire parle bah moi je lis la philosophie ma vie ne dépasse pas la dignité de mon peuple mais en fait pour elle c'est mon job maman mon chèque ma fiche de paye ne dépasse pas la dignité de mon peuple si tu m'empêches de mettre en avant ma soeur noire qui m'inspire et pour que ça puisse aussi inspirer d'autres femmes noires et d'autres noirs en général parce que ça ça m'a inspiré même que je suis pas une femme entre parenthèses vous dit que vos histoires de femmes noires machin non on a tous le même combat si tu m'empêches de pouvoir dit librement qui m'a inspiré de citer la noix qui m'inspire et partager pourquoi m'inspire et bah va te faire foutre avec ton chèque c'est quelque chose qui a comme je disais très 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 peu de noirs qui sont capables de le faire on les voit on est tous en bain en train de faire les petits boulots de merde qui humilient en fait tout le peuple noir dans le monde et je le dis clairement c'est comme je l'ai dit tant que les noirs vont être là ben en train de balayer les trottoirs en train de vendre des trucs à la sauvette à la tour eiffel et c'est en train de chercher des cdi en train de s'aligner à la caf pour ceux qui soient en france tant qu'on sera en train de faire ça on ne va jamais nous respecter on n'aura jamais des dignités dans ce dans ce monde aussi en fait et c'est que l'atrice c'est que l'atrice a fait c'est un peu comme un signe qui vous dit que attention c'est pas parce que tu me payes et tu vas me traiter n'importe comment c'est pas parce que tu me payes que tu as le droit de m'humilier et elle en train de donner en fait du respect parce qu'on l'a viré mais honnêtement je pense que dans un canal canal en fait ce geste là va marquer un peu canal j'a dit que bon forcément il y aura toujours des noirs qui vont venir après qu'elles qui vont faire le bon petit tout ou bien respecter ce qu'on va dire de dire mais ça quand même ça va rien des clics ne serait-ce que chez canal on dit que à aujourd'hui il ya des noirs qui sont capables de nous dit allez vous faire si vous ne voulez pas si vous voulez me censurer et ça c'est fort et je sais quelque chose que j'inviterai tous les noirs tous les gamins à adopter cette philosophie je m'inclus moi même bien sûr et le deuxième point en fait que c'est sur le canal satan fait parce qu'on parle du canal on parle du canal qui est un directeur des programmes qui est blanc canal plus afrique il faut qu'on arrête de de donner notre argent à ces compagnies qui nous mépris honnêtement parce que je crois que dans la vidéo j'ai lu le directeur l'a dit que à ça traoré c'est à sa travail c'est c'est franco-français je veux un peu le dit et vous laissez le temps d'écouter un peu comme le con dit que les états un blanc il dit que à ça traoré c'est un sujet franco-français j'ai pas besoin de développer l'absurdité c'est solide ce que s'écoute toute seule et ce sont des gens qui nous méprisent en fait ce sont des gens qui ne sont pas là pour nous faire pour me donner j'ai pas comme les canales plus afrique on veut nous faire croire que non on a pensé à vous aussi vous êtes partis non ce n'est qu'une histoire d'argent ce n'est qu'une histoire d'argent ils ne vont jamais perdre le cap de 222 le cap qui est quoi qui est en fait de ne pas nous laisser nous exprimer comme on veut en fait c'est à dire que il faut qu'ils fassent l'argent sur nous en utilisant des personnes noires aliénées en fait qui vont bien fait les guignols comme des films français il ya un film français qui va sortir bientôt la chance et c'est tout simplement noir c'est même j'ai même vu les pubs de ça sur au cinéma éden toujours une bande de noirs tous ces gens là avant j'avais me faisaient rire maintenant ils me font pitié tous ces fabrice et bruit thomas dit joe l'autre femme noire là tous ces guignols qui sont en train de ridiculiser les noirs partout on passe toujours pour des affaires les noirs de service quoi le but est d'utiliser les noirs de service vous fait vendre pour vendre des produits aux noirs et il faut une fois absolument pas que on commence à devenir surtout de plateforme pour que ces noirs prennent confiance en eux et commence à faire des choses comme ils veulent le faire eux mêmes c'est pour ça que quand il parle à sa tron la bloc et du coup c'est des compagnies qui nous méprisent en fait parce que tu peux pas c'est un peu comme un double je sais pas expliquer ça c'est comme si tu viens avec quelqu'un ça fait qu'on est on est stupide en fait parce que les gens viennent des noms souris hypocrite comme c'est pas possible et on n'arrive pas à voir le vrai visage et on le donne notre argent quand je marche à doigt la yande et partout au cameroun je vois des antennes canal sat partout même dans les plus fonds le plus fin fond du village je vois les antennes des paraboles canal sat et en même temps que c'est ça qui empêche une femme noire de parler dans sa travail je me demande comment est ce que nous les noms continue de suivre ces médias qu'est ce qui qu'est ce qui ne va pas dans notre notre cerveau en fait qu'est ce qui ne va pas et je me dis en fait pourquoi on est incapable de boycotter ses produits est ce qu'on manque d'éducation est ce que est ce qu'on manque d'éducation pour savoir que ces gens là ils ne sont là que pour extroquer notre argent même s'ils font semblant de prendre des noirs ali aliénés de le mettre à la télé et de fait croire qu'ils pensent aux noirs qu'ils font canal plus afrique pourquoi on n'a pas vous qu'on arrive à voir ce recul là je ne sais pas là c'est une question qui me je sais pas et quelque part je suis en bêtise un peu un peu de la religion parce que l'image des noirs à genoux devant des plans je pense que quand tu quand tu fais ce qu'en ça ça s'est incrusté profondant ton cerveau je ne peux plus renoncer dit non au blanc quelque chose comme ça eh bien je disais pourquoi on n'arrive pas à boycotter toutes ces toutes ces compagnies là il est temps qu'on est pour le côté il est temps parce que on est en train en fait d'alimenter nos propres bourreaux c'est ce qui se passe en fait dont on est en train de financer en fait des compagnies qui sont là pour nous détruits et nous détruits avec des grosses souris hypocrite et avec des noix des services qu'on met à la télé pour nous faire croire qu'ils sont nos amis ou pour nous faire croire qu'ils font des programmes qui nous concerne ou quoi que ce soit mais ce n'est absolument pas ça et la preuve c'est que voilà une attaque ce noir qu'on a viré parce qu'on n'a pas voulu qu'elle parle d'être à traoré bon je ne connais pas le premier travail en france mais je ne vois pas pourquoi on t'empêcherait de parler de quelqu'un surtout qu'elle a dit c'est juste parce qu'elle reclame justice et vérité on l'a même pas laissé dit pourquoi pas la traite ça on a dit que nous on ne veut pas ça donc c'est des compagnies qui nous méprisent et il faut qu'on arrête et je pense que si je reviens un peu le fait un peu de lien avec ma vie ma vie ne dépasse pas la dignité de mon peuple il faut il faut peut-être que nous nouvelle génération peut-être pas la vie on va prendre de mourir pour le cas mais mais mon luxe ne dépasse pas la dignité de mon peuple jeu on doit être capable de renoncer à tous ces petits plaisirs à tous ces petits luxe qu'on a lorsque c'est luxe en fait bafou notre dignité et parmi celles luxe il ya canal sat il ya des antennes canal sat partout 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 dans les fins fonds du village tu as canal sat et quelque part canal sat c'est quoi c'est un luxe en fait ce n'est qu'un luxe c'est pour voir quoi ces pouvoirs canal puce afrique avec l'équipe comme le disait thomas skidjold et était était ébroué tous ces guignoles qui nous disent qui ce qui ridiculise les noirs et pour la champions league je crois que c'est ça dans la champion physique en fait qu'est ce que ça porte dans la vie d'un noir aujourd'hui rien du tout à pas te faire financer ton bourreau et quand je dis une pointe personne lui même plus moi je regarde champions league et on sait qu'avec canal on a agité tu vois c'est du luxe en fait c'est du luxe qu'on n'arrive même pas à renoncer papa par respect pour nous même pendant que nos ancêtres mouraient il ya eu 454 500 mille morts dans les génocides entre 1955 et 1970 en pays bameriquais et en pays bassa on a atteint les 500 mille morts et plus de 1 million des victimes dont déplacés blessés tous des gens mouraient pour la dignité de leur peuple nos ancêtres mouraient sans ça ce sont moins pour la dignité du peuple du peuple camerounais et nous les descendants on n'arrive même pas à renoncer à canal sat pour la dignité de notre peuple il ya un problème on est en train de faire machine arrière et ce n'est pas bon ce n'est pas bon c'est en fait je sais que je veux que je veux que je voulais expliquer camé pensons un peu à ça pensons un peu à que nos ancêtres eux donnaient leur vie pour 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 le peuple et nous aujourd'hui on est incapable de renoncer à je sais pas quoi à canal sat quoi on est incapable de renoncer à au cinéma canal olympia on est incapable de renoncer aux merges brésiliennes quoi qu'est ce que tout ça c'est quoi ça c'est même pas la vie c'était du superflu c'est du luxe et du gadget mais qui 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 nous détruit en fait clairement parce que tu vas me dit que oui tu vois t'attends qu'on dit que tu es content mais ça c'est à court terme à côté mais j'ai fait d'avoir vu messi ronaldo mais à long terme et qu'est ce que tu en train de faire tu es en train de dépenser ton argent pour financer une compagnie qui te détruit et qui te méprisent et littéralement et ça c'est même et moi je vais un peu plus loin là je perds de luxe même pour le travail quand je vois des jeunes camerounais avec tout ce qu'on a comme talent quand je vois quel point on est brillant et je nous vois en bain on donne tout ce savoir faire tout ce talent tout ce potentiel on le met au service d'une compagnie française pendant 10 15 20 ans c'est c'est assez c'est assez désolant quand même je trouve même nous qui sommes ici au pays qui travaillons pour boulot et pour orange pour total est ce qu'on est su que aujourd'hui en tant que jeune noir en tant que jeune camé et vu le contexte historique vu le contexte actuel social économique vu la situation du cameroun et de l'afrique en général allemand est ce qu'en tant que jeune noir camé donner nos années de doula ou notre top de notre intelligence notre capacité physique de notre de notre raisonnement toute cette vivacité cette intelligence au potentiel que les camé sont ont vraiment mais les camé sont on est on est trop fort mettre tout ça au service d'eux orange est ce que est ce que notre la dignité de notre peuple ne vaut pas mieux que ça et je dis on repense encore nos ancêtres sont morts parce qu'ils avaient dit que la ma vie ne dépasse pas la dignité de mon peuple aujourd'hui commençons à devenir un peu un peu plus militant que ce qu'on nous sommes actuellement parce que nous sommes en nous sommes en guerre la guerre n'est pas fini la guerre la juge la guerre géopolitique jeu stratégique économique ne finit jamais et surtout que là vraiment on est vraiment une situation où il faut qu'on fasse quelque chose il faut qu'on soit qu'on soit prêt à sacrifier des choses par militantisme en fait et je veux pas vous dire je veux pas vous dire qu'on va commencer au job qu'on a et tout mais ce n'est que pour nous pour mettre la réflexion il faut qu'on réfléchisse à ça il faut qu'on arrête de fait croire que on est en temps normal je veux ma petite vie je veux mon petit salaire la petite famille me marier mes enfants même si je travaille pour orange monsieur je travaille pour total non je pense qu'il est peut-être temps qu'on commence à agir comme son état en guerre parce qu'on est en guerre le soldat qui va en guerre il risque sa vie il renonce à sa femme à son enfant il met son casque qui prend sa calachnikov il va risquer sa vie pour une cause aujourd'hui il faut qu'on soit prêt à risquer des choses pour la cause notre vie ne dépasse pas la dignité de notre peuple d'amour notre luxe notre confort ne dépasse pas la dignité du peuple d'amère et il y entre auquel je pense maintenant c'est du coup si nous on n'est pas capable de renoncer à canal sat par 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 patriotisme on peut pas en vouloir le nos dirigeants de faire ce qu'ils font parce que tu vois on m'a dit que paul bi a pas resté à l'hôtel intercontinental six mois suite aux yeux c'est son luxe qu'il a il n'arrive pas aussi à renoncer à ça c'est sucré pour lui il a dit que non c'est trop sucré je renonce pas à ça pour pour un soi-disant cameroon bah je ne vois pas en quoi il est différent de deux mois qui continuent de donner ses dix mille à canal chaque mois parce que je veux regarder messi et ronaldo 1 6 si je n'arrive pas à renoncer à messi et ronaldo je vois pas pourquoi je vais pointer du toit pour le billard qui n'arrive pas à renoncer à sa chasse à suite à l'hôtel continentale c'est exactement la même chose c'est sur ça que je vais je vais achever le podcast parce que là il est tellement d'idées qui ne passe pas la tête et j'ai l'impression que je vais de plus en plus mes papilles dont on va essayer de on va essayer d'arrêter là c'est un petit podcast pour essayer un peu de nous faire réfléchir et connaissait un peu de voir les choses sous un autre angle c'est très important notre vie ne dépasse pas la dignité de notre peuple notre luxe notre confort ne dépasse pas la dignité de notre peuple et n'oublions pas que nous sommes toujours en guerre les camères ont fait comme ça j'ai pas la pluie de mouillère je suis têtu comme contact et je manque de tact souvent on me dit tu me fous les boules toi quitté moi c'est à des africains déterminés qu'on sort que nos parents vieillissent et que bientôt c'est terminé je bouge au premier rang même si on dit t'as pas ta place et si tu veux la faire il faut que tu tapes une comme t'as pas ta cash t'as pas ton cash dehors ici on veut pas de mendiants et je te cache pas que tu caches l'ambiance moi j'ai la dalle d'un banabana moi genre de bananes ouais mais je vais te choquer car je suis pas banal je suis pas mal je fais aiguisé la paix à panamera j'arrive à panar négliger pour partir en panamera j'aimerais que mon compte soit aussi large que mon appétit chauffe ma rétine j'suis déter depuis la tétine bon